Un des gros problèmes aujourd'hui dans le monde, Stéphane, qu'on n'a pas résolu depuis des dizaines d'années, voire des siècles, c'est comment stocker l'énergie électrique. Le problème, par exemple, c'est j'ai mon panneau solaire qui donne d'électricité, si je ne l'utilise pas tout de suite, elle est perdue. On a du mal à la stocker et il y a une solution qui se profile, c'est l'utilisation de l'hydrogène. En fait, on va pouvoir, d'une certaine manière, transformer l'électricité en hydrogène, puis plus tard, retransformer l'hydrogène en électricité. Démonstration ? Alors, démonstration avec ici le petit système qu'on a préparé. Vous avez de l'eau dans des tubes et deux petites plaques de métal à l'intérieur de ces tubes, qui sont reliées entre elles simplement par l'eau. On va mettre de l'électricité, faire passer de l'électricité entre ces deux plaques de métal. Et il y a des petites bulles qui apparaissent. Quand on fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique qui se produit, où on sépare d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène. Parce que l'eau, c'est H2O, c'est ça ? Deux hydrogènes pour un oxygène. On sépare ces éléments. Et du coup, après, on peut récolter d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène, qu'on va pouvoir stocker aussi longtemps qu'on veut. Et réutiliser ensuite. Et réutiliser pour faire de l'énergie. Et ça, on va le voir avec une autre expérience. Donc Stéphane, l'hydrogène qu'on a ramassé tout à l'heure et l'oxygène, on les a stockés dans deux bonbonnes, oxygène, hydrogène. Et on va maintenant refaire le mélange, deux hydrogènes pour un oxygène, à l'intérieur d'un simple ballon de baudruche. Voilà, donc là, on a notre mélange hydrogène-oxygène. On fait un petit nœud et on va aller recombiner l'hydrogène et l'oxygène en utilisant une petite flamme qui va amorcer la réaction. Attention. C'est hallucinant, la violence de l'explosion, c'est extrêmement puissant. Et c'est grâce à ça qu'on peut récupérer l'énergie. Les gaz se dilatent de manière démesurée. Il suffirait de mettre une turbine, de la faire tourner et on récupère de l'électricité. Il ne va pas péter l'autre ballon. Non, non, non.